bonsoir bienvenue sur digi school donc ce soir je vais vous présenter la correction du bac blanc donc physique chimie du sujet que vous avez avant les vacances donc on va essayer de le corriger ensemble et si vous avez des questions donc n'hésitez pas à reposer directement sur la chaîne youtube ou sur le site facebook donc quand vous avez vu le sujet composé de trois exercices le premier exercice concernant un instrument de musique traditionnel les djeldo l'exercice numéro d concerne la réaction d'estérification et l'exercice numéro 3 donc c'est la prévention cardiovasculaire utilisant l'aspirine ou la catagyme donc on va commencer la correction du du exercice numéro 1 donc un instrument de musique la première partie concernait la détermination de la longueur d'onde de cet instrument de musique la première question c'était de définir si les ondes sonores sont des ondes longitudinales ou transversales donc les ondes sonores sont des ondes longitudinales puisque la direction de la perturbation et de la même sens qui est la direction de propagation de l'onde donc c'est une définition que vous avez dans le corps la deuxième question c'était pour déterminer la relation entre la longueur d'onde et la longueur de cet instrument de musique donc tout d'abord on sait que la distance entre deux nœuds consécutifs correspond à la moitié du longueur d'onde donc c'est égal à lambda sur deux donc là on a l'image entre un nœud et un ventre donc ça veut dire si on a deux nœuds on va faire le double de cette distance là donc ça veut dire elle va être lambda sur quatre sachant que la distance entre deux nœuds est égal à lambda sur deux ce qui nous ramène à définir à l'expression suivante donc lambda 1 égale 4 fois l pour déterminer ensuite la fréquence il suffit d'utiliser l'expression de base donc la vitesse d'une onde égale à sa longueur d'onde multipliée par sa fréquence ce qui nous ramène à déterminer la fréquence f1 qui est égale dans ces cas là à v sur lambda 1 donc v sur 4l sachant que lambda 1 égale 4l c'est là le résultat qu'on avait trouvé précédemment dans la question a4.1 il a été demandé de déterminer la valeur de la fréquence donc il suffit de regarder l'oscillogramme qui nous montre l'amplitude en fonction du temps donc il fallait choisir le maximum possible de période pour avoir une valeur plus ou moins précise donc là on a choisi de là à là ce qui correspond à 5 fois la période ensuite avec l'échelle que vous avez ici donc on est de 40 à 100 millisecondes ce qui correspond à 5 fois la période ça nous ramène à trouver la valeur de la période qui est égale à 12 fois 10 puissance moins 3 secondes parce qu'il faut mettre en secondes et ensuite pour déterminer la fréquence il suffit de d'utiliser la relation fréquence égale 1 sur la période ce qui nous amène à 1 sur 12 fois 10 puissance moins 3 ce qui vaut à une fréquence de 83 hertz comme vous voyez ici la valeur de cette fréquence est assez faible donc on peut considérer que le son est grave ensuite pour déterminer la longueur de l'instrument de musique on va utiliser l'expression de la fréquence donc on sait que la fréquence est égale à la vitesse sur la longueur d'onde on avait trouvé précédemment que la longueur d'onde égale 4 fois l ce qui nous ramène à déterminer l qui est égal à la vitesse du son divisé par 4 fois la fréquence donc la vitesse de son a été donnée dans l'exercice c'est de 340 mètres dans l'air mètres par seconde dans l'air divisé par 4 fois 83 c'est la fréquence qu'on avait trouvé précédemment ce qui nous ramène à une longueur de 1 m pour la partie 1.5 dans ce cas là on avait un on va considérer que les tuyaux sonores ça veut dire que l'instrument de musique est ouvert de deux extrémités il fallait déterminer la longueur minimale de cet instrument pour reproduire le même son avec la même fréquence et la même hauteur donc dans ce cas là s'il est ouvert de deux extrémités la longueur minimale est égale à deux fois la longueur initiale ça veut dire 2 lambda sur 4 ce qui va nous ramener à une longueur minimale de lambda sur 2 cette fois ci parce qu'il est ouvert de deux côtés et donc la vitesse est égale à lambda fois la fréquence ce qui nous ramène à deux fois l minimum fois la fréquence sachant que lambda égale deux fois l minimum minimum donc ce qui nous ramène à une longueur minimale de v égale v sur 4 f donc 340 sur 2 fois 4 23 la fréquence qu'on avait déterminé précédemment et on garde la même valeur parce qu'on recherche à voir le même autre la même hauteur du 100 donc la longueur doit être au minimum 2 mètres si l'instrument est ouvert de deux côtés pour la partie b donc on va essayer de chercher une relation entre la longueur d'onde et l'harmonique les niveaux d'harmonique niveau 1 niveau 2 ou niveau 3 ce qu'on appelle le rond n de l'harmonique donc tout d'abord on va déterminer la fréquence de nouveau la nouvelle fréquence donc on va utiliser la même procédure que précédemment donc on va choisir un maximum du période pour avoir une valeur précise de la période donc là on a choisi travailler sur 8 fois la période t'a ce qui va nous permettre de déterminer la nouvelle période donc t'a qui est égale cette fois ci à 110 10 puissance moins 3 il faut le mettre en seconde divisé par 8 c'est le nombre des périodes donc on trouve 13,75 10 puissance moins 3 secondes ensuite pour déterminer la fréquence il suffit de faire un sur la période et on va trouver une fréquence de l'ordre de 63 est donc dans la deuxième partie pour trouver la nouvelle longueur elle prime il suffit d'utiliser la même expression qu'on avait trouvé précédemment donc la fréquence égale v sur 4l à la place de f et l on va mettre f prime et l prime pour le nouvel nouveau instrument ce qui nous ramène à l prime égale v sur 4 f prime 1 donc là on va juste utiliser la nouvelle valeur de la fréquence qu'on vient de déterminer ce qui va nous ramener à une longueur de l'ordre de 1,2 m donc on déduit que nouveau instrument et longueur légèrement supérieure à celle qu'on avait calculé précédemment donc dans la partie b.3 il suffit de regarder les spectres qui ont été donnés les spectres du son qui ont été donnés dans les graphiques donc dans la figure 4 le spectre montre un son avec une fréquence fondamentale il n'y a pas d'harmonique donc le son est pur et d'après l'énoncé ça nous ramène à la phrase qui dit que l'instrument dans ces cas là applique la technique de lèvres desserrées et produit le son de base donc le son de base c'est le son fondamental ça veut dire le son pur donc ce qui correspond à la fréquence fondamentale dans la figure 5 on va trouver un spectre avec une fréquence fondamentale et plusieurs harmoniques donc ce qui correspond à dans l'énoncé à la partie où l'instrumentiste applique la technique des joues comprimés et la langue à l'avant de la bouche pour produire un son complexe avec une fréquence fondamentale et des harmoniques donc ensuite pour déterminer le rond de l'harmonique dans la partie b.4 donc il faudrait regarder la figure qui a été donnée on va voir qu'il y en a la fréquence fondamentale dans cette zone là qui correspond à 73 et c'est celle qu'on avait calculé précédemment et l'harmonique ayant la plus grande amplitude c'est celle ci parce que c'est elle qui a l'amplitude la plus élevée qui correspond à peu près à des 120 hertz approximativement donc on va pour déterminer le rang de l'harmonique il suffit de diviser cette valeur par celle fondamentale donc des 120 6 73 ça nous ramène à un harmonique de l'ordre 3 pourquoi parce que les harmoniques sont de multiples entiers de la fréquence fondamentale voilà dans la partie b.5 il fallait chercher une relation entre la longueur de l'instrument musical et la longueur d'onde la nouvelle longueur d'onde de l'harmonique du rang 3 donc là sachant que la fréquence de l'harmonique numéro 3 est trois fois plus élevé trois fois la langue la fréquence fondamentale ça veut dire que la longueur d'onde est divisée par 3 parce que la longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelle donc ça veut dire la longueur d'onde de l'harmonique numéro 3 c'est la longueur d'onde fondamentale divisé par 3 ce qui nous ramène à lambda prime a égal 3 lambda prime 3 or nous on sait que lambda prime a égal 4 l c'est ce qu'on avait déterminé précédemment ce qui va nous ramener à trouver que l égal 3 lambda prime 3 donc trois fois la longueur d'onde de l'harmonique numéro 3 divisé par 4 dans la partie c donc on va étudier quelques caractéristiques de mesure du son donc on va parler de l'intensité lumineuse et du niveau sonore donc ces deux termes il faut pas confondre entre le 2 donc on sait que le niveau sonore est égal à 10 fois log i sur i0 donc qui c'est l'intensité sonore et i0 c'est l'intensité sonore des références qui est égale à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré donc ce qui ramène à trouver la relation i sur i0 égale 10 puissance l sur 10 et ensuite on va appliquer cette relation à différentes sources là on a l'occurrence dans ces cas là on a la source numéro 1 donc on va mettre i1 sur i0 égale 10 l source 1 source in sur 10 donc i1 égale dans ces cas là on va faire l'application numérique tout simplement donc i1 égale i0 10 fois l sur 10 donc pour i1 ça va nous faire on va utiliser l s s 1 ça veut dire la la le niveau sonore de la source numéro 1 qui est égal à 72 ce qui nous ramène à cette valeur de i1 et pour id on va faire pareil mais on va utiliser le niveau sonore de 75 qui correspond à la source de ce qui nous ramène à cette valeur de l'intensité sonore les intensités sonores sont exprimés en watts par mètre carré donc c'est une sorte de puissance sur la surface puissance sonore bien ensuite pour déterminer le niveau sonore total il faudrait il faut surtout pas additionner les deux niveaux sonore il faut tout d'abord déterminer l'intensité sonore total qui s'est fait par addition de deux intensités sonores il ya un plus id on va arriver à cette valeur là et ensuite on va appliquer la même expression que précédemment donc le niveau sonore est égal à tout simplement 10 log i sur i0 ça nous ramène à 60 et 70 17 par an dc belle donc ça c'est le niveau sonore total produit par les deux sources i1 et i2 voilà si vous avez des questions sur le premier exercice ok donc cette question n'a rien à voir avec cet exercice là mais je vais répondre donc en ce qui concerne la mécanique newtonienne ou la cinématique newtonienne il faudrait tout d'abord regarder les types de trajectoires donc pour votre programme de bac on a deux types de trajectoires c'est circulaire ou rectiligne ensuite il faudrait regarder la vitesse tout simplement si la vitesse varie donc on a dans un cas d'un mouvement uniformément varié donc elle peut être accélérée ou décélérée si la vitesse varie si la vitesse est constante donc le mouvement est rectiligne ou circulaire uniforme dans ces cas voilà il faudrait plus de détails alors l'équation cartésienne tout d'abord il faut trouver les équations horaires donc ça ça dépend de l'exercice il faudrait trouver x ça veut dire le déplacement suivant x le déplacement suivant y en fonction du temps et une fois qu'on a les équations horaires yt et xt on pourra déterminer l'équation cartésienne du mouvement en faisant tout simplement sortir le temps de la première et le mettre par son expression dans la deuxième voilà ok donc on va passer à la deuxième deuxième exercice donc cet exercice donc c'est un exercice de chimie concerne la réaction d'estérification c'est une réaction très étudiant en bac tombe souvent dans les exo type bac donc la première question c'était juste pour mettre la réaction chimique qui en question donc c'est assez simple pour avoir un estère c'est pour ça on l'appelle estérification donc c'est la fabrication d'un estère il suffit de prendre un acide carboxylique et un alcool qui va nous permettre d'avoir un estère et avec de l'eau bien sûr c'est ce qu'on appelle la réaction d'estérification la réaction inverse c'est la réaction des transestérifications c'est à dire c'est la décomposition de l'estère en présence de l'eau qui va nous donner de nouveau l'acide et l'alcool et ça pourquoi ça se passe parce que en présence de l'eau l'estère p se rétransforme de nouveau en acide et en alcool donc ce qu'on appelle la réaction retour et cette réaction on l'appelle la transestérification alors c'est la partie du point 3 donc la phrase qui explique un petit peu la formation donc on c'est la phase qui est donnée dans l'énoncé donc les estères sont formés par l'union des acides et des alcools ils peuvent reproduire en ces deux composants les acides et les alcools donc c'est la réaction de retour c'est la transestérification en général les expériences consistent soit à faire agir sur un alcool pur à l'acide pur les proportions de l'alcool et de l'acide étant déterminé par des pésés précises soit à faire agir sur un estère de l'eau donc si on veut aller dans le sens de formation de l'estère on va prendre un acide et un alcool avec des pésés donc on va prendre quelques grammes de chacun mais après on calcine au nombre de mols et si on veut faire la réaction de retour la transestérification ben on va prendre de l'estère avec de l'eau on va voir la réaction de la réaction de transestérification étant donné que la réaction n'est pas totale ça veut dire ni à droite ni à gauche ni dans le sens direct ni dans le sens indirect à la fin le produit va être un mélange des différentes espèces qui sont à l'équilibre ces espèces là ben on va voir de l'estère de l'alcool libre qui n'a pas réagi de l'acide libre qui n'a pas réagi et de l'eau donc on va trouver les quatre composés à l'équilibre et ça c'est la particularité de ce type de réaction limite donc si on regarde le tableau on va voir que la cinétique est assez lente donc ce qui caractérise une réaction de déstérification c'est qu'elle est lente et aussi qu'on n'arrive jamais à avoir un rendement de 100% donc elle est limitée elle va s'arrêter à un moment donné quand on arrive à l'équilibre donc on caractérise la cinétique de la transformation de la réaction de déstérification par deux paramètres assez importants qu'elle est lente et limitée alors le mode opératoire il est décrit dans l'énoncé donc il fallait juste mettre cette phrase là de l'énoncé qui explique comment on pourra déterminer la quantité d'estère qui a été formée ou la quantité d'acide qui reste à l'équilibre donc c'est la phrase qui est donnée dans l'énoncé on transvase donc le produit final dans un vase à fond plat dans un bécher par exemple on ajoute quelques gouttes de teinture de tournesol qui va jouer le rôle de l'indicateur coloré et on l'enverse de l'eau du barit de l'eau du barit vous avez dans le texte donc c'est une solution du soude à base du soude donc il y a du H au moins dedans donc ça va jouer le rôle de la base avec une burette graduée jusqu'à ce que la teinte rose ou violacée du tournesol est virée au bleu front donc ça veut dire on va atteindre l'équilibre des fois qu'on a atteint l'équilibre on va s'arrêter et là on a atteint ce qu'on appelle le volume à l'équivalence donc on a fait réagir tout l'excès d'acide par l'eau du barit ça veut dire l'hydroxyde qui est dedans le H au moins et ça ça va nous permettre de déterminer combien d'acide en excès dans le produit final en excès ça veut dire qu'il n'a pas réagi sachant qu'on sache ce qu'on a mis au départ donc par différence on va déterminer la quantité qui a qui a réagi et qui a permis d'avoir de l'ester donc d'après la partie qu'on vient de faire le 2.5 donc la quantité d'acide en excès ou qui reste à l'équilibre est calculée par dosage parce qu'on va le doser avec le H au moins donc en faisant la différence donc avec la quantité d'acide initialement introduite dans le mélange Berthelot a pu accéder à la quantité d'acide initiale estérifique celle qui a réagi dans la réaction alors si on élimine donc l'eau au fur et à mesure de la réaction on va éviter la réaction de trans-estérification donc ça veut dire on va aller toujours dans le sens de formation de l'ester parce que l'eau est pompée au fur et à mesure c'est qui va nous permettre de supprimer la réaction de retour dans ces cas là la réaction va continuer jusqu'à la jusqu'à qui l'alcool et l'acide sont consommés totalement ou l'un de deux est consommé en fonction de la stoichiométrie de la réaction et dans ces cas là la réaction est quasi totale et le taux de conversion est de l'ordre de 100% donc ça c'est une des techniques utilisées pour que la réaction soit totale c'est de pomper l'eau au fur et à mesure de la réaction la deuxième technique aussi qui a été posée comme question dans la 2.8 c'est on peut utiliser à la place de l'acide carboxylique ce qu'on appelle un anhydride carboxylique donc l'anhydride carboxylique c'est un acide déshydraté on a retiré l'eau qui est dedans ce qui va nous permettre d'avoir l'ester mais avec de l'acide carboxylique de l'autre côté donc ça veut dire on ne va pas former de l'eau et donc la réaction de retour est déjà évité dans ces cas là donc on n'a pas de trans-esterification et la réaction est quasi totale et pour accélérer la réaction on peut utiliser également un milieu acide des ions H3O+, ou H+, qui vont nous permettre tout simplement d'accélérer la réaction en utilisant un anhydride d'acide carboxylique voilà donc là maintenant on va passer à la deuxième partie qui concerne plus le calcul au niveau de la réaction au laboratoire donc on va supposer qu'on est dans un laboratoire et on est en train de faire cette réaction d'esterification la première question c'était de déterminer la quantité de mol donc la quantité de matière de l'acide qui a été ajoutée donc là vous avez le volume et vous avez la masse volumique dans les données on sait que le nombre de mol c'est masse sur masse molaire donc masse égale masse molaire fois volume donc il doit y avoir une petite erreur masse volumique pardon donc ici ça doit être masse volumique donc là il y a une petite erreur donc c'est la masse volumique fois le volume donc c'est Rho fois V ensuite on va déterminer le nombre de mol donc Na ça va être Rho fois V ça c'est la masse divisé par la masse molaire donc ça nous ramène à une mol d'acide éthanoïque initialement introduit dans le flacon donc là c'est pas la masse molaire c'est la masse volumique ensuite pour déterminer le nombre de mol d'alcool initialement introduit pareil donc on va utiliser la même technique donc c'est masse sur masse molaire sachant que masse égale Rho fois V donc cette fois-ci c'est bien, masse volumique et ensuite il suffit juste de diviser la masse par la masse molaire donc sachant que ces valeurs de masse volum qui ont été données dans un tableau dans l'exercice donc ça va vous permettre de déterminer le nombre de mol d'éthanol qui est l'alcool utilisé dans cette réaction qui est égale à une mol également donc on déduit que le nombre de mol est le même Na égale N2 étant donné que les coefficients stoichiométriques de la réaction sont aussi égaux égales à 1 ça veut dire un alcool plus un acide donne un estère plus un O donc on a des coefficients stoichiométriques 1,1 partout on peut considérer que le mélange est équimolaire dans ces cas-là donc cette phrase est importante si vous ne le mettez pas votre réponse est à moitié parce qu'il ne suffit pas que le nombre de mol soit le même il faut aussi que les coefficients stoichiométriques soient aussi le même pour qu'on puisse dire que le mélange est équimolaire voilà donc l'équation de la réaction est assez simple donc on va prendre une réaction du dosage cette fois-ci donc ça c'est l'acide qui est resté dans le mélange appelée réaction ça c'est la base qui vient de l'eau du barit qui a chaud au moins ça va nous donner la base conjuguée de l'acide et de l'eau donc c'est une réaction totale parce qu'on a utilisé une base forte en présence d'une base forte ou d'un acide fort la réaction du dosage est toujours totale de toute façon une réaction du dosage ne peut pas être utilisée si elle n'est pas totale l'équivalence des dosages correspond à un état de réaction où les réactifs sont introduits dans des proportions stoichiométriques c'est ce qu'on avait déterminé précédemment donc à l'équivalence on peut écrire que l'acide qui reste égale la base qui a été ajoutée à l'équivalence donc ça fait ces concentrations de la base multipliées par le volume à l'équivalence ce qui va nous ramener à un nombre de molles de 12 10 puissance moins 3 molles d'acide éthanolique dont 2 millilitres au bout de 6 mois parce que nous on n'a prélevé que 2 millilitres donc ensuite il faut rédéterminer il faut déterminer la quantité d'acide totale dans tout le mélange dans ce cas là il faudrait calculer avec le volume total donc le volume total on avait pris 57 millilitres de l'acide et 58 millilitres de l'éthanol donc on va faire l'addition et on va diviser par 12 10 puissance moins 3 sur 2 ce qui va nous ramener à un nombre de molles de 69 10 puissance moins 2 molles d'acide éthanolique qui reste dans le milieu réactionnel donc ça c'est le total au bout de 6 mois alors pour déterminer le nombre de molles de toutes les espèces présentes à l'équilibre parce qu'on sait que la réaction n'est pas totale donc il suffit de faire un tableau d'avancement dans un tableau d'avancement donc on va mettre l'avancement on va mettre le réactif et le produit donc au niveau d'avancement classiquement on prend x égale 0 c'est l'état où la réaction n'a pas encore démarré l'intermédiaire à un moment donné et final c'est au bout de 6 mois dans notre cas donc l'acide plus alcool donne ester plus eau vous avez Na, N2 c'est le nombre de molles qu'on avait déterminé et ensuite à l'état final on va avoir Na-XF N2-XF XF donc c'est un tableau d'avancement classique ensuite on va déterminer le XF en sachant que Na égale N2 donc N1-XF égale N2-XF ça nous ramène à XF égale 0,31 mol d'acide restant ici donc à l'état final du système on va avoir 0,69 mol d'acide 0,69 mol d'éthanol 0,31 mol d'estère et 0,31 mol d'eau donc ça c'est la composition du mélange à l'équilibre donc à partir de cette phrase là on peut conclure que la connaissance de quantité de matière initiale du réactif et de la quantité d'acide qui reste à la fin de la réaction a permis de déterminer la quantité de toutes les espèces présentes dans le milieu à un moment donné ça veut dire qu'il suffisait juste de déterminer l'excès d'acide dans le mélange et en sachant la quantité initiale on a pu, comme on a dit précédemment déterminer par le calcul la quantité de matière de toutes les espèces qui sont présentes dans le mélange réactionnel à l'équilibre donc ce qui signifie que cette phrase là signifie ce qui est marqué ici donc dans la partie F j'ai mis un petit peu d'analyse spectrale donc tout d'abord on va commencer par les groupes et les fonctions chimiques donc là dans cette molécule là d'aspirine il y a deux groupes et deux fonctions donc on a le groupe estère et la fonction c estère et on a le groupe carboxyles et la fonction acide carboxylique donc dans cette molécule vous avez la fonction estère et la fonction acide carboxylique voilà, si vous avez des questions sur cette partie là alors, est-ce qu'au bac blanc on peut vous demander d'écrire le protocole d'ETP ? j'ai pas bien compris la question est-ce qu'au bac on peut vous demander d'écrire le protocole d'ETP ? non le protocole d'ETP c'est juste pour l'ETP pour vous expliquer comment vous allez faire votre ETP si on va poser le même exercice en examen de bac vous aurez le mode opératoire détaillé dans le sujet ensuite comment dégager l'équation horaire ? alors les équations horaires on revient sur la cinématique newtonienne voilà, une newtonienne, donc il suffit, il faut toujours partir de l'accélération et utiliser les équations par intégration donc on commence par toujours la deuxième loi de newton donc somme de force égale m fois a vous allez faire un bilan de force et à partir de là vous allez sortir à ce qu'on appelle l'accélération ensuite par dérivation où vous allez passer à la vitesse donc on va faire l'intégrale de a qui est égale à v donc après c'est du mathématique et ensuite par intégration de v on va arriver à ce qu'on appelle la position donc qu'elle soit x ou qu'elle soit y en fonction du temps tout le temps voilà ok, donc on va passer à la troisième exercice non, il y a encore une partie il y avait encore une partie, mais c'est pas grave donc il y avait la partie de l'exercice si c'est l'exercice 3 pardon donc l'exercice 3 c'est tout ce qui est aspirine et prévention cardiovasculaire alors l'analyse spectrale là vous avez des spectres RMN donc résonance magnétique nucléaire c'est une technique que vous avez vu pour la première fois cette année donc cette technique permet d'identifier des protons ce qu'on appelle des hydrogènes donc des protons suivant le signal que vous allez obtenir donc on va étudier l'environnement chimique de protons dans une molécule ou dans une espèce chimique là on vous a donné deux spectres là le premier il y en a aussi un autre et on vous a demandé de déterminer la configuration ou ce qu'on appelle la multiplicité du carbone A et aussi du carbone B donc là on a un doublé et là on a un triplé donc on sait que le carbone A de la molécule d'aspirine il n'a aucun proton ou hydrogène voisin donc ça veut dire que les carbones qui sont à côté n'ont aucun hydrogène et donc on peut utiliser ce qu'on appelle la règle de n plus 1 et plus la multiplicité dans ces cas là ce sera 0 c'est le nombre d'hydrogènes sur le carbone voisin et dans notre cas en l'occurrence ici c'est égal à 0 donc plus 1 on ajoute toujours 1 ça nous fait égal à 1 donc singulier donc ça veut dire que l'atome numéro A est singulier ce qui doit correspondre ici je vois pas très bien mais ça doit correspondre à ces pics là donc les carbones voisins du carbone B cette fois-ci de la molécule d'aspirine il y a un seul proton à côté donc le carbone qui est à côté possède un seul proton et d'après la règle ça va nous faire 1 plus 1 donc 2 donc on va avoir un doublé qui est là voilà donc ça c'est en ce qui concerne la spectroscopie RMN donc la résonance magnétique nucléaire ensuite le nom de deux molécules donc la première molécule c'est l'acide éthanoïque donc là on a une fonction acide et on a deux carbones donc ça fait acide éthanoïque on se concerne l'ester donc là vous avez la fonction ester c'est COO donc on sait que c'est un ester donc on fait on met Oat et il à la fin et ensuite on va compter le carbone donc pour le dubi on regarde le nombre de carbone qui sont à gauche du CO donc là on a un seul carbone donc ça nous fait méthane ça vient du méthane donc méthanoat et ici vous avez pour le il on va regarder les carbones qui sont à droite du simple O liaison simple avec O donc là on a un seul carbone donc ça nous fait méthyl on s'y concerne la spectroscopie infrarouge donc c'est une technique qui caractérise les liaisons chimiques présents dans une molécule donc si on regarde le spectre infrarouge numéro 1 on va identifier principalement deux bandes d'absorption ou de transmission c'est la même chose en infrarouge on peut parler d'absorption et de transmission donc on a la bande d'absorption ou de transmission vers 3200 à peu près donc de 2005 à 3200 cette grosse bande ici qui correspond à OH acide carboxylique et donc ça c'est les données que vous avez dans le tableau donc il suffit juste de regarder le bande et faire la correspondance avec le tableau du bande infrarouge que vous avez dans l'exercice et une deuxième bande c'est celle qui est là vers 1740-1800 dans cette zone là qui correspond en fait à la double liaison CO de l'acide carboxylique donc là on a une bande d'un acide et aussi le OH de l'acide donc ce qui nous permet de dire que ce spectre là est bien celui de l'acide et aloïque sur le deuxième spectre on a toujours la même bande qui correspond à une liaison CO mais ça ne veut pas dire que c'est un acide ça peut être un acide, un estère, un hydride, donc il nous faut toujours une autre bande comme le premier on l'a déjà identifié comme celui de l'acide donc par déduction le deuxième est celui de l'estère et ce qui est le plus important c'est cette bande là à 1730-1750 voilà on va passer maintenant à la partie dosage donc dosage d'un sachet d'aspirine donc l'aspirine on va le considérer que c'est un acide pour simplifier la réaction donc la réaction ça va être un acide plus une base donne une base plus de l'eau donc ça c'est une base conjuguée de l'acide H1 plus H1- donne 1- plus H2 et vous avez vu que j'ai mis une flèche parce que c'est une réaction totale si elle n'est pas totale elle ne peut pas être utilisée comme une réaction de dosage à l'équivalence une fois qu'on a atteint l'équivalence ça veut dire le changement de couleur ou même le saut de pH quand vous allez utiliser un pHmètre on pourra écrire que le nombre de mol de HA à consommer égale le nombre de mol de H au moins versé à l'équivalence ce qui va nous permettre de calculer le nombre de mol d'acide dans 100 millilitres de la solution parce qu'on avait prélevé 100 millilitres de la solution donc ça fait 10,7 10-2 mol par contre nous les sachets on l'avait dissous dans 500 millilitres donc pour déterminer la quantité de matière totale de l'aspirine il faut multiplier par 5 tout simplement donc on va prendre la valeur de 100 millilitres et on va multiplier par 5 pour trouver la quantité de mol ou le nombre de mol total de l'acide dissous dans la solution ensuite pour déterminer la masse il suffit de multiplier par la masse molaire donc on va multiplier le nombre de mol total par la masse molaire qui est donnée dans l'exercice et ça nous permet de trouver une masse de 96,3 mg d'aspirine dans ces sachets-là la deuxième partie c'est ce qu'on appelle la détermination de l'incertitude donc il y a deux types d'incertitude il y a l'incertitude absolue et il y a l'incertitude relative on a le rapport delta m sur m ça ce qu'on appelle l'incertitude relative nous on cherche toujours une incertitude absolue pour donner un encadrement d'une valeur donc nous on va s'intéresser toujours à déterminer le delta m pas le delta m sur m par contre on partira toujours avec des expressions de delta m sur m qui va nous permettre de donc ça ça a été donné dans l'exercice il suffit juste de l'utiliser donc on a ça au carré égale ça au carré plus ça au carré donc ça égale racine de tout ça donc racine de delta v e sur v e donc c'est le volume à l'équivalent c'est delta cb sur cb donc cb c'est la concentration de la base à l'équivalent enfin c'est celui qui a été utilisé pour faire le dosage ces valeurs là delta v e et delta cb ont été données dans l'énoncé qu'on vous dit plus ou moins quelque chose donc ça c'est ce qu'on appelle l'incertitude absolue sur le volume à l'équivalent et la concentration donc il suffit juste de faire le calcul et on va trouver un delta m sur m de 0,02 il n'y a pas d'unité parce que c'est un rapport donc il n'y a pas d'unité pour l'incertitude relative l'incertitude relative c'est une sorte de l'incertitude en pourcentage donc là on peut dire qu'on a une erreur relative de 2% mais nous on s'intéresse toujours à l'erreur absolue sur la mesure donc là pour calculer il suffit juste de multiplier ça fois ça donc ça fait masse expérimentale celle qu'on a déjà déterminée précédemment fois multiplié par l'erreur enfin l'incertitude relative on va trouver cette fois-ci 2 mg donc on a mis une unité parce que c'est une incertitude absolue ce qui va nous permettre de trouver l'encadrement de la masse l'encadrement c'est qu'on va ajouter 2 et on va retirer 2 donc on va retirer 2 mg de la masse qu'on avait trouvée précédemment on a fait l'approximation à 96 donc le virgule 3 on a laissé tomber et donc ça nous ramène à un encadrement de 94 à 98 mg et là vous allez voir que ce qui a été donné dans l'exercice c'est un sachet de 100 mg donc là les 100 mg n'appartiennent pas à cet intervalle là donc l'encadrement n'est pas en accord parce que ce qui est mentionné sur le sachet c'est 100 mg par contre le 100 mg n'appartient pas à l'intervalle qu'on a trouvé et donc il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer la différence entre ce qui est noté sur le sachet et ce qui a été calculé avec l'encadrement peut-être l'aspirine au départ n'était pas complètement dissoute quand on avait préparé on n'avait pas dissous complètement l'aspirine donc il restait une petite quantité non dissoute ça veut dire qu'on l'a perdue on ne l'a pas dosée parce que si elle n'est pas dissoute on ne peut pas la doser ça pourrait être aussi dû à une erreur de mesure lors du prélevement de 100 ml ça veut dire qu'on a prélevé les 100 ml on a fait une erreur ce qui nous fait une petite erreur du calcul ça peut être aussi une erreur quand on a lu le volume à l'équivalence parce qu'on l'a lu visuellement donc ça c'était juste pour vous donner quelques pistes sur les écarts qu'on pourrait trouver entre une valeur expérimentale et une valeur notée sur un produit ou une valeur même théorique donc ça peut être dû aussi aux conditions de l'expérience c'est pour ça qu'il faut le refaire plusieurs fois et faire une moyenne et là si on ne retrouve pas la bonne valeur c'est que la valeur indiquée n'est pas correcte mais on ne peut pas se contenter d'une seule d'un seul dosage pour dire que l'indication elle est justifiée ou non alors maintenant on va passer à la catalvine donc la catalvine est une forme d'aspirine moins agressive pour l'estomac pourquoi on va voir pourquoi c'est moins agressive parce qu'il y a des gens qui sont sensibles leur estomac est sensible à l'aspirine ils ne peuvent pas le prendre sous sa forme aspirine classique pourquoi ? parce que lors de la digestion donc le pH de l'estomac est de l'ordre de 2 donc c'est un pH assez acide et donc le fait de mettre l'aspirine directement ça pourrait attaquer l'estomac et donc ça fait des brûlures de l'estomac donc on a une autre forme c'est la forme catalgine donc la forme catalgine ça veut dire on ne va pas prendre de l'aspirine sous sa forme acide on va prendre de l'aspirine sous sa forme basique et ensuite quand on va le mettre quand il va être dans l'estomac il va se transformer lui-même en aspirine mais il va être directement assimilé sans être en contact direct avec l'estomac donc on va sentir moins de brûlures et de l'air d'estomac pour le diagramme de prédominance c'est un diagramme de pH donc on va prendre une flèche on met de 0 à 14 c'est la zone de pH qu'on connait ensuite on va mettre la valeur du pKa qui dans notre cas c'est de 3,5 et vous savez c'est inférieur à pKa c'est la forme acide donc c'est l'aspirine et supérieur à pKa c'est la forme basique donc c'est l'ion acétylsalicylate étant donné que l'estomac a un pH égale 2 donc quand l'aspirine qu'il soit l'aspirine ou l'ion ça veut dire la forme basique de l'aspirine ou la forme acide quand on va l'avaler dans l'estomac il va se transformer en acide donc c'est lui qui va être prédominant dans l'estomac donc pour déterminer la formule semi-développée de l'aspirine en forme basique il suffit juste de retirer l'hydrogène de l'aspirine donc on va enlever un H+, il va nous rester un O- donc on garde la même structure sauf ici on va avoir un O- donc c'est la base conjuguée de l'aspirine pourquoi il va être solide dans l'eau ? parce que la catalgène ne contient que des ions et les ions sont solides dans l'eau donc cette forme d'aspirine elle est bien très solide dans l'eau la réaction qui va se produire dans l'estomac une fois qu'on a pris la catalgène ce que j'ai expliqué tout à l'heure donc vous avez l'aspirine mais cette fois-ci sous forme de catalgène ça veut dire sous forme de A- qu'on va le mettre dans l'estomac l'estomac est acide donc il contient des ions H3O+. donc le A- il va réagir avec le H3O+, et il va nous donner la forme acide HA c'est la forme de l'aspirine qu'on peut aussi le prendre en sachet directement la seule différence c'est qu'au lieu de le prendre en sachet elle va prendre beaucoup plus de temps avant qu'elle soit assimilée par l'estomac tandis que là elle va être directement assimilée par l'estomac ce qui va réduire le risque de brûlure et donc cette forme d'aspirine elle est moins agressive pour les gens qui ont un estomac assez sensible à l'aspirine voilà si vous avez des questions sur l'exercice numéro 3 qu'est-ce que l'équivalence ? alors l'équivalence l'équivalence c'est un état d'un système par définition donc c'est l'état d'un système où la réaction s'arrête donc elle ne peut pas aller plus loin ça c'est par définition l'équivalence ça veut dire une fois qu'on a consommé un duréactif complètement dans le dosage on parle d'équivalence c'est une fois qu'un acide ou une base a été complètement consommé et donc ça va nous permettre en fait de déterminer combien il y en avait et nous on ajoute à travers la burette une solution donc on sait combien on ajoute et on sait sa concentration et si on sait aussi la réaction qui s'est fait on peut savoir combien on avait de l'acide ou de la base dans le becher donc l'équivalence pour terminer l'équivalence c'est l'état d'un système où le réactif sont consommés stoichiométriquement si on veut juste regarder la définition voilà comment on détermine-t-on la quantité de matière à l'équivalence si on n'est pas dans un critrage acide basique ? alors ça ne change rien toujours à l'équivalence il faut regarder le nombre de mols des réactifs ça veut dire on a un réactif A et un réactif B qu'ils soient un acide base ou un oxydant réducteur ou autre on va regarder le réactif on a un réactif A et on a un réactif B il faudrait savoir un de deux pour déterminer l'autre en utilisant la stoichiométrie tout simplement en plus pouvez-vous parler des lois de Kepler ? alors ça ne fait pas partie de ce sujet mais je peux dire quelques mots donc les lois de Kepler sont les lois qui concernent le mouvement des satellites ou des planètes autour d'un astre central par exemple la Terre autour du Soleil ou les satellites qu'on envoie autour de la Terre qui nous envoient des informations sur la météo, sur la télécommunication et tout donc on utilise pour les téléphones portables et tout donc les lois de Kepler, en fait il y a trois lois de Kepler la première loi considère que les trajectoires de ces planètes autour d'un astre central est elliptique donc on a la forme d'un ellipse l'astre central, par exemple le Soleil ou la Terre pour les satellites va être dans l'un des foyers, parce qu'il y a un ellipse mathématiquement il y a deux foyers la deuxième loi, il nous dit que si vous prenez l'ellipse, donc l'ellipse va vous donner une forme comme ça voilà donc quand on est là, la vitesse va être élevée et quand on est là, la vitesse va être faible du coup l'air balayé dans cette zone-là pendant un certain temps par un satellite qui tourne ou un astre qui tourne autour d'un autre astre va être égale à l'air balayé de l'autre côté pendant le même temps et la troisième loi de Kepler, c'est la relation entre la période et le rayon, ce qu'on appelle la courbure généralement on travaille avec T carré sur R3, ça c'est la relation égale constante donc ça c'est de manière générale T c'est la période, donc la période au carré sur le cube du rayon le rayon c'est la distance qui sépare l'astre central, par exemple le soleil, de la terre ça on va l'appeler le rayon R généralement, en examen, on va vous demander la loi de Kepler, et en particulier la troisième loi c'est celle qui l'a plus souvent souvent utilisée ou demandée pour un mouvement elliptique donc si on a la forme ellipse et ensuite on va faire l'approximation pour un mouvement circulaire et dans ces cas-là le R devient le rayon parce qu'on va être dans un mouvement circulaire on va considérer même si on est elliptique mais on va faire l'approximation comme on est circulaire donc ce sera le rayon du cercle du planète qui tourne autour de notre planète le satellite autour de la terre par exemple voilà, rapidement sur les trois doigts s'il vous plaît ok bon ben merci bien j'espère que ça a été utile pour vous n'hésitez pas à laisser toutes vos questions sur notre chaîne YouTube ou sur le site Facebook et je vous souhaite bonne chance pour le premier bac blanc qui arrivera bientôt et à bientôt sur Dijisco